Samedi, le 9 novembre, bienvenue en prenant votre café. Ça se vend bien des céréales, vous en mangez, puis des beaux granulats? Ben oui, on va parler de ça. En 1985, je vous amène dans une grève du American Mart. Ouais, ouais, ouais. Syndicat des sociétés de transport, on peur, on peur. Une liste pour savoir si c'est un bon citoyen qu'on peut aider, la coaliste. Mario Pelchat, avec son vignoble, il donne des nouvelles. La peine élue, la gestion de l'offre est au sommet des discussions. C'est bien évident, c'est bien évident. Les vedettes qui ont été payées par Kamala Harris, on reçoit un morceau de 2 par 4 dans le fond. Mais oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je me suis enrichi un petit peu au lendemain de la victoire de Trump. Il y en a qui se sont enrichis un petit peu plus que nous autres. Un coup de frein planétaire à l'industrie de l'automobile. C'est ce qui se passe. Où ça, ici? Ouais, ouais, c'est ça. C'est des briques, hein? On va parler de ça. On va parler de quoi aujourd'hui, ce matin? Ah, les femmes protestent aux États-Unis. On a beaucoup, beaucoup de demandes pour le temps des fêtes. Nos galons qu'on vous présente régulièrement. Vous aimez ça, hein? Vous savez que, je vais en attaquer quelques-uns, aller voir coffret cadeau sur notre site. Cette idée-là vient de Jessica Alba, l'actrice qui a la compagnie des Honest Company. Et je cherche toujours à m'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais vu ça il y a quelques années. Et bien, c'est un de nos gros vendeurs. On en vend beaucoup, 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 beaucoup de galons. Vous aimez ça. Donc, merci de nous choisir pour vos cadeaux d'entreprise, votre cadeau d'amoureuse, votre cadeau de Pâques, parce qu'on a toutes les étiquettes. On en fait aussi sur mesure. Il faut se grouiller si vous voulez les avoir pour Noël. Il y a trois ans, il y a une entreprise qui m'a demandé 8 000 galons. On a reçu des étiquettes le 15 décembre. Tu sais, en affaires, souvent, il faut dire oui. Puis des fois, il faut dire non. Je n'ai pas pu dire non à une commande aussi grosse que ça, mais on est encore épuisé. Donc, faites vos demandes plus tôt. La même chose pour les panetones. Si vous voulez beaucoup de panetones à l'érable pour votre entreprise ou pour vos amis, dites-nous là d'avance qu'on puisse préparer. On a déjà des commandes de 150, 200, 300 panetones à livrer pour la mi-décembre. Donc, il faut juste nous avertir un petit peu d'avance. Vous nous écrivez info à commercial françois-lanbert.one ou écrivez-moi en privé, puis je vais vous dire d'écrire à info à commercial françois-lanbert.one. Bien, écoute, il faut bien que je fasse des petits blogs dans ce show-là. Merci d'être là, parce que ça fait une grosse différence pour mon entreprise, bien évidemment. Sinon, je ne le ferais pas. Faire un show d'opinion, c'est aussi des fois dégratigner des gens. D'aller un petit peu trop loin des fois. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à chaque fois. Il y a un moment pour dire des choses d'une façon. Même si on n'est pas d'accord, des fois, je pousse sur le piton un petit peu. Et il faut que j'apprenne à utiliser des meilleurs mots à l'occasion. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est apprécié. Eh bien, la gestion de l'offre, le Sénat le refuse sous le format actuel. Puis, ça sert à ça, le Sénat. J'ai de la misère à voir Yves-François Blanchet qui gueule contre le Sénat, alors que le Sénat fait partie de notre écosystème. Et on veut le rendre efficace, on veut le rendre un peu, bien, pas meilleur, là. Mais on veut qu'il participe. Sinon, encore bon, les élire, hein. On ne peut pas la défaire selon la Constitution, donc on n'est pas nés avec. Mais on veut qu'ils jouent le rôle de garde-fous. Mais lorsqu'ils le jouent, le rôle de garde-fous, on ne peut pas les accuser qu'ils ne sont pas élus. Ils font partie de la Constitution, quand même, de la Confédération. Il faut... de notre système. Il faut l'accepter. Et ils ont le droit de poser des questions que les élus n'en posent pas de questions parce qu'ils veulent être élus. Sénat, il est nommé. Donc, c'est sûr qu'ils ont reposé des questions, puis c'est dangereux, la gestion de l'offre, ce qu'on veut faire avec. Oui, les fermiers veulent se protéger. Mais je vais être du bord de John Manley qui dit la gestion de l'offre au Canada, c'est comme le National Rifle Association aux États-Unis. C'est trop fort, trop gros, trop puissant. Et ça dirige un peu trop le pays. Et on n'a plus tant de fermes que ça à protéger. Donc, je suis du côté des agriculteurs, bien évidemment. Mais à un moment donné, c'est qu'on a mis tellement de tarifs qu'on doit négocier à chaque fois. Et il faut trouver le bon milieu où on ne négocie pas. Puis il reste que le gouvernement a été généreux avec les producteurs de lait. Dans la dernière, l'accord de libre-échange, on a donné un milliard aux producteurs de lait, au cas où ils perdent des revenus, qu'ils n'ont pas perdu pour la suite. Parce que les États-Unis font comme la Nouvelle-Zélande, en ce moment-là, tapent du pied. Parce qu'ils disent, écoute, on signe des deals avec le Canada, puis ils ne respectent pas. On ne respecte pas nos deals non plus, au point de vue mondial. Donc, c'est sûr que ça va venir grincer. Puis les États du Nord, entre autres le Wisconsin, fait partie des grands producteurs de lait qui veulent rentrer le lait au Canada. Puis après ça, c'est à nous, le consommateur, de décider. On a toujours le pouvoir avec notre argent. Quel lait qu'on va acheter? Et on n'a pas besoin de faire une campagne de dénigrer le lait américain. On a juste à vanter le lait. Et qu'est-ce que ça fait, le lait canadien? Je vais choisir un lait canadien bien avant. Bien avant. N'importe quoi d'autre. Bien avant. Même avec le prix. Mais il faut nous le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Il ne faut pas nous mentir non plus. Lorsqu'on jette du lait pour 6 milliards, puis on dit qu'on n'en jette pas, puis on n'a pas de régime. Il faut être transparent. Si on va appuyer les producteurs laitiers, les producteurs de volaille, soyons transparents, et on va les appuyer. Puis laissons un peu rentrer des produits américains. Puis les gens vont décider. C'est à nous de faire des campagnes positives par rapport à ce qu'on fait, et non pas des campagnes négatives. On n'en veut pas de négatifs. Tout simplement. Donc, Yves-François Blanchet, c'est un amendement violent qui va tuer l'AGO. On rappelle que cet amendement-là, la loi C-282, n'est pas pour mettre à la hache. C'était juste pour protéger encore plus ces lobbies des producteurs de la gestion de l'offre, les gens sur la gestion de l'offre, qui ont été assez puissants pour faire passer une loi. C'est juste ça, là. C'est juste ça. Robert Kennedy Jr., Robert F. Kennedy, est un anti-vaccin et qui va probablement être l'équivalent du ministre de la Santé des États-Unis. Et c'est intéressant de voir ça, parce que je comprends maintenant pourquoi, entre autres, Coca-Cola a baissé de beaucoup. Pepsi, toutes les boissons gazeuses ont baissé parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont des fous petits thèmes, donc des thèmes pour acheter de la bouffe. Puis ça avait fait scandale, à un moment donné, dans l'État du Kansas, où ils disaient, bien, avec City, tu as des thèmes pour acheter de la bouffe, tu ne peux pas être acheté de la loterie, tu ne peux pas te faire des tatoues, tu veux utiliser cet argent-là pour te nourrir. Et j'avais parlé de ça en 2017, puis j'avais mangé, en 2014, et j'avais mangé une char de volée sur les réseaux sociaux lorsque j'avais parlé de ça. Mais là, lui, il dit, écoute, non, non, tu ne t'achèteras pas de liqueur, donc ça revient. Et est-ce qu'on peut être contre? Est-ce qu'on peut être pour? À un moment donné, il faut que tu laisses les gens acheter un peu ce qu'ils veulent, mais en même temps, c'est de l'argent du gouvernement, donc il y a la balance avec ça. Et lui, il dit, écoute, bon, je ne suis pas un anti-vaccin, loin de là. Donc, il dit des choses qui ont de l'allure quand même que la bouffe, on peut utiliser la bouffe pour se nourrir, qui va partir après la Food and Drug Association parce qu'il approuve n'importe quoi. Le guide alimentaire canadien, le guide alimentaire américain est un guide de lobby. Il veut partir après ça, donc on ne peut pas être contre ça. Oublions son côté anti-vax. Regardons le reste. Ça me représente. Donc, c'est sûr que je suis d'accord avec ce qu'il veut faire. On doit utiliser l'alimentation en premier lieu, de se guérir et de se nourrir pour éviter les maladies avant autre chose. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais s'il est capable de faire, de ne pas résister au lobby, bien, ça peut être intéressant. On est pas mal trop sur les pilules. Et je ne dis pas de ne pas prendre des pilules. Moi aussi, peut-être, je vais en prendre à un moment donné, mais je mets les chances de mon bord de prendre des suppléments alimentaires qui sont bons pour la santé. Je prends de l'ail noir. Ce n'est pas un conseil de médecin, mais je prends de l'ail noir parce que c'est bon pour la santé. Point. Maintenant, tout ce qu'on peut dire pour, bien, c'est éprouvé. Entre autres, la baisse de pression, mais aussi la baisse de pression. Et on a juste à faire cinq minutes d'exercice de plus par jour, un petit peu intense, et on est capable de la baisser aussi. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, sur ce côté-là, le mahar, « Make American healthy again ». Je trouve ça super intéressant. Bon, s'il s'en va dans des antivax, ça va déraper et je ne serai plus de son bord, mais entre toi et moi, il y a-tu besoin que je sois de son bord? Pas un grand impact. Quand même, vous êtes plusieurs à m'écouter, de plus en plus. Donc, gros merci pour ça, mais je n'ai pas grand impact ni au Québec, ni au Canada, encore moins aux États-Unis. Donc, je ne suis pas assez narcissique pour ça. Juste un peu, mais pas trop. Les vedettes, hein? Les vedettes qui ont été payées, Beyoncé, J.Lo, Lady Gaga, qui ont été payées par Kamala Harris, à cause d'une million pour venir faire des speeches au lieu de chanter, puis se prendre bien au sérieux sur des aires dramatiques. quand il en mange toute une sur les réseaux sociaux, mais toute une. Toute une. Après, juste Taylor Swift qui est à l'abri de tout ça, les autres, c'est comme qu'est-ce que tu es venu faire? Surtout qu'on a su qu'ils étaient payés beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, la sincérité. Et on n'est pas habitués à les entendre, donner leur opinion. Je ne suis pas contre qu'ils donnent leur opinion. Mais là, ça leur est tapé dans la face parce que les États-Unis, il ne faut pas oublier, ne jamais oublier que Trump n'a pas volé les élections. Les gens ont voté massivement pour lui, pour ses politiques et pour dire, regarde, on n'en veut pas de la gauche qui nous fait rêver, qui nous dit n'importe quoi, qui nous dit ce qu'on va entendre pour faire le contraire une fois élu. Tu vas nous dire ça? Fais-le. De toute façon, il ne reviendra pas, Trump. Donc, moi, je trouve, sincèrement, je trouve qu'on le démonise un peu plus qu'est-ce qui va être. Regardez, sa chef numéro un, la femme qui est derrière elle, c'est une fille ministre. qui vient d'être nommée, qui était derrière sa campagne, bien, elle est là pour le contrôler. Donc, ce n'est pas la cour vice-présidente, mais c'est la personne derrière celle qui organise la patente. Bien, c'est intéressant de voir que, bon, 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 j'ai mis avec mon écran, bien, moi, je pense qu'il va vouloir faire du bien. Et ce ne sera pas le bully en chef comme on pense qu'il va l'être. Il va être dépeint comme ça, puis je ne le défends pas, je le trouve colomb, je suis obligé de le dire plusieurs fois pour ne pas vous frustrer. Mais je pense sincèrement qu'il va faire pas mal ce qu'il a dit qu'il n'était pas faire. Et ça, les gens apprécient, tout simplement. Que j'ai marqué? Ah, la clause non-obstant. Cette semaine, j'ai débattu pour les médecins, je disais que j'étais contre, vos débatteurs, que j'étais contre forcer les médecins à travailler dans le public. Et au début du débat, vous étiez 87 % pour, donc, que les médecins travaillent au public parce que ça nous coûte cher. 91 %, ça a fini à 91 % que vous étiez pauvres. Donc, j'ai brouillé des bons arguments. Donc, je me reprends ici. Le gouvernement va être obligé d'utiliser la clause dérogatoire, donc la clause non-obstant, pour faire adopter ça parce que il y a des clauses au Canada que tu ne peux pas empêcher les gens de travailler dans une autre province. C'est interdit par la Charte des droits et libertés. Donc, pour bypasser ça, si on dit parfait, si tu veux être travailleur, il faut que tu rembourses. Donc, pour empêcher des poursuites pour les cinq prochaines années, le gouvernement va sortir la clause dérogatoire. Donc, non-obstant, je suis un peu mêlé ou c'est peut-être la même chose. À moins, il va faire des techniques, mais ce que je disais, c'est sûr qu'un avocat va aller défendre ça. Le problème, il y a des clauses que tu peux l'utiliser puis des clauses que tu ne peux pas l'utiliser. Il y a une clause qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est la section 6 de la liberté, la liberté des travailleurs, donc la mobilité. Donc, tu ne peux pas l'utiliser, la clause dérogatoire. C'est comme mettre des gens en prison et il y a des limites à l'utiliser. Donc, j'ai hâte de voir. Sincèrement, j'aimerais ça que ça ne passe pas parce qu'on est dans un pays libre, un pays où on doit discuter et lorsqu'on utilise la clause dérogatoire, on l'a fait puis la loi 21, entre autres. Donc, on brime les libertés au nom de la société. Mais la société, ce qu'elle a besoin, c'est que ça soit bien géré, et on tape sur une partie des gens. Donc, ça veut dire que s'il manquerait, on va faire un scénario un peu drôle, il y a des gens qui étudient en doctorat puis ils font des post-doctorat en sociologie. Mon beau-père est sociologue avec les foyeries de tout ça. Je fais des blagues. S'il en manque, à un moment donné, on va-tu forcer les sociologues? Aussi, la même chose, les psychologues, les physiothérapeutes? À un moment donné, c'est parce qu'on ne peut pas, on dit qu'on manque de médecins puis ils s'en vont au privé, mais au privé, ils s'en vont pas se pogner le bing. Ils s'en vont traiter des gens qui, comme moi, auraient été au public. On veut y aller au public. La réponse, c'est pas de ramener tout le monde là-dedans, c'est de faire le ménage en premier lieu dans le public puis la façon qu'on le fait pour qu'on y aille. Il faut se demander pourquoi le privé a autant de demandes et autant de succès. C'est pas parce qu'il y a des médecins. C'est parce qu'il y a des clients qui veulent avoir un service. Tout simplement. C'est le client qui décide. On a décidé que le public, tout croche comme il est là, puis c'est pas la faute aux médecins. C'est pas juste la faute aux médecins. Les super infirmières, on en est où avec ça? Les pharmaciens qui nous connaissent pas mal mieux que notre médecin de famille, on en est où avec ça? Ça traîne depuis des décennies, tout ça. Bien, c'est ça. C'est ça. Les syndicats, c'est sûr qu'ils étaient pour chialer sur les sociétés de transport, le rapport de Raymond Chabot qui dit qu'on pourrait économiser 350 millions. Moi, je pense qu'on pourrait économiser un milliard sans toucher au service. C'est bien évident. Là, ça grince des dents. C'est sûr. Voyons donc. Regardez. la privatisation des chauffeurs. Rien contre un chauffeur d'autobus. Mais il est payé 2,5 fois plus que le salaire moyen sur l'Île-de-Montréal. Rien contre. Mais les grandes décisions qu'il prend, c'est tourner à gauche ou tourner à droite. 120 000 $ qui est payé par année. Soyez pas fâchés des chauffeurs. Vous avez une belle règle. Vous profitez d'une belle règle qu'on ne peut plus mais se payer. 120 000 $ par année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je dis pas qu'au privé, il devrait gagner 40 000 $. Mais un chauffeur d'autobus scolaire, combien est payé? Pas assez. Mais entre pas assez pis trop. Quand il y a de l'abus par rapport au syndicat, on va le voir tantôt avec Miracle Mark, quand il y a de l'abus, un moment donné, il faut ramener ça à un autre niveau pis ça se passe souvent par la privatisation parce qu'on ne peut pas sortir d'un carcan syndical. Donc, il faut laisser les chauffeurs là pis en rentrer des nouveaux qui viennent du privé. Hey, ça va gueuler. Ils vont se faire arracher la tête dans le garage, ces gens-là. Il faudrait avoir du courage. Il faudrait aller avoir du courage à être un chauffeur privé selon une nouvelle méthode de travail. Rentrer, aller porter le garage, l'autobus au garage pour réparation. Il y a tellement de batailles dans les garages de la STM qu'il va en manger une. Moi, j'aurais la chienne. J'aurais la chienne. Je dépose l'autobus à la porte pis je pars courir. Rentre-le toi. Moi, je rentre pas ça. Deux points. Rappelons-le. Quand vous voyez un chauffeur, dites-vous qu'il gagne deux fois, 2,5 fois plus que la moyenne montréalaise. Quand même. Hey, on a appris ça cette semaine. Le gouvernement de la CAQ qui a une coalice, donc un logiciel qu'ils ont fait pour évaluer ceux qui vont faire des demandes qui est techniquement utilisée pour les élections. Pour donner, OK, François Lambert, il est-tu caquiste ou il n'est pas caquiste. Donc, il assume je ne sais pas comment, mais là, il l'utilise dans les bureaux de comté. OK, toi, François Lambert, tu viens demander pour ta rue. Tu n'es pas caquiste. Tu n'es pas caquiste. On va te mettre en bas de la liste. Sincèrement. Hey, c'est-tu de la politique de Duplessis, ça? La politique des années 40, 50? Sincèrement. Maudit qu'on est arriéré. Tu es citoyen. Tu travailles pour les citoyens. C'est tout ce que j'ai à dire. Mario Pellchat est dans les journaux aussi pour parler de son vignoble. J'avais visité sa salle de spectacle et son vignoble, c'est de toute beauté. Je trouve qu'il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il est riche en tabarnoches ou il est en détaire maudit. Mais il a fait une salle de spectacle en milieu agricole. Ce qui est plate, c'est que la Ville lui a donné le permis et la commission du transport, j'oublie toujours le nom, la protection du territoire agricole est arrivée et il a dit non, non, tu n'as pas le droit. Bon, il paye des taxes en conséquence d'une salle de spectacle. Donc, un moment donné, il faut que les villes s'organisent avec l'agriculture pour dire on a-tu le droit avant de le donner. Sinon, ça ne fait pas de sens. Donc là, il ne peut pas donner, il ne peut pas chanter, mais il y a une salle. Donc, il peut faire des réunions d'information. C'est sa femme qui le fait. Parce que lui, il pourrait en échapper toute une. tu sais, mettons, et là, le vignoble est dans les barriques et s'il pleure dans la nuit, tu sais, mettons, il commence à pleuvoir, et s'il pleure dans la pluie. Oh, pardon, 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 il faut que je te ferme. C'est mieux qu'il fasse parler sa femme. Mais il y a 20 000 bouteilles invendues. Là où je ne suis pas d'accord avec Mario Pellchat, c'est que des fois, bon, il est à Saint-Joseph-du-Lac, puis il y a des fois des gens parmi vous qui venaient chez moi et qui disent, ben écoute, j'ai fait une bonne route, je vais aller voir Mario Pellchat en même temps. Et plusieurs d'entre vous, vous vous êtes fermés à des portes fermées parce qu'il n'est pas ouvert 7 jours par semaine. Ben là, il y a 20 000 bouteilles invendues, t'es pas ouvert 7 jours par semaine, bien pas broyé. Je suis ouvert tout le temps, moi. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps ouvert. Je ne suis pas toujours là, bien évidemment, mes soeurs sont là. Vous pouvez visiter comme à travers les fenêtres, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez qu'il y a de l'activité. Mais autrement, ben non. Il faut être là, il faut être ouvert. Mais les gens, c'est sûr, vont y aller pour voir Mario Pellchat. Ça, il ne faut pas s'attendre à ça tout le temps. Mais si t'es fermé quelques jours par semaine, t'aideras pas à vendre tes bouteilles. Elles sont bonnes ces bouteilles en passant. Elles sont très, très bonnes. Je parlais des syndicats. À un moment donné, il faut arrêter de pousser. Regardez, ils viennent d'avoir un deal avec Boeing. Je vais essayer de vous montrer. Miracle Mart, la compagnie fermera d'autres succursales. On est le 9 novembre 1985. Miracle Mart a fermé ses portes en 1992, finalement. Tel qu'il a prévu, les 1 500 grévistes de Miracle Mart ont refusé hier à 76 % les dernières offres patronales. Miracle Mart allait déjà mal en 1985. Les gens se demandent. 75 % des employés étaient féminins et ils travaillaient à temps partiel. Donc, un peu, pas pour le féminin, mais un peu comme la SAQ. Sauf que c'est gouvernemental qui se plaignent qu'ils sont à temps partiel. Bien, c'est sûr. Regardez, même Miracle Mart, ils se plaignaient de la même chose. Les gens vont magasiner jeudi, vendredi, samedi. C'était pas ouvert le dimanche dans ce temps-là. Regardez, dans la même... Oblige Super Carnaval de fermer ses portes le dimanche. Super Carnaval, c'était... Ah non, c'était pas la Maisonnée. C'est vrai. C'est vrai. Super Carnaval, c'était Super C. Donc, qui appartient à Métro. Parce que la Maisonnée aussi avait eu des problèmes avec fermer le dimanche. C'était mon ami Gaëtan Frigon qui avait lancé la chaîne La Maisonnée lorsqu'il était président de Métro. Donc, voilà. Les grévistes de Miracle Mart rejettent les offres patronales. Un peu, ils ont eu une offre éventuellement, mais ils ont fermé. Donc, souvent, les syndicats n'écoutent pas. Ils pensent... Les autres, ce qu'ils veulent, c'est aller chercher à court terme. Le long terme, pour un syndicat, n'existe pas du tout. De travailler avec l'entreprise, ça n'existe pas. pour dire, OK, ça va mal, il faut trouver une solution. Non, non, c'est tout de suite, tout de suite, il faut en donner. On va fermer l'entreprise, on s'en fout, mais on va avoir raison. L'essence derrière les syndicats, c'est d'avoir raison. C'est ça, en premier lieu. Le reste, c'est pas important. Kellogg est séparé en deux. Il y a la partie, je ne sais pas trop quoi, puis la partie céréale. Je ne me souviens plus, je l'avais déjà montré, mais je retiens bien ce que ça me tente de retenir. On va regarder ça ensemble. Il a rapporté des bons chiffres, Kellogg. Vraiment, vraiment, regardez, ça valait 16,93, donc 17 piastres. Ça a monté à 20 piastres dans le temps de le dire. On reste avec des entreprises assez pépaires, des entreprises qui valent 1,7 milliard quand même, même si c'est des split en deux. Donc, vous voyez, la bourse, elle est très, 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 très émotive. Tu donnes des chiffres et des prévisions qui ont de l'allure, ça explose. Tu donnes un peu de warning et ça dégringole total. Ce n'est pas normal qu'une entreprise comme Kellogg augmente de 17 % dans une seule journée. C'est assez surprenant. Mais ça, c'est des genres de choses qu'on a dans les fonds de dividendes. C'est des entreprises pépaires. Donc, même les entreprises pépaires, en ce moment, quand ça va bien, le marché leur donne une bonne tape dans le dos. Le marché veut avoir ce genre de choses-là. J'ai parlé de Prime cette semaine et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que je n'avais pas les bons chiffres. Il y a deux Prime. Il y a Prime sur NEO et il y a Prime sur CSE. Donc, celui qui a le plus de transactions, c'est sur CSE. Donc, Canadian Security Exchange, j'imagine. Il y a 1,3 million. Parce que je disais, faites attention lorsque vous déliez avec des titres qui n'ont pas beaucoup de transactions. Celui que je regardais, il y avait 29 000 transactions par jour, ce qui est très, très peu. Et c'est dangereux lorsqu'on veut faire du day trading ou acheter une compagnie comme Prime qui appartient à Olivier Primault. S'il n'y a pas de volume, le volume est là quand même 1,3. Donc, je me suis trompé en regardant à quel titre et c'est mélangé un peu. Mais il reste que c'est un titre qui n'a pas beaucoup de revenus. On n'a pas beaucoup de direction ce qu'Olivier veut faire avec ça. Mais est-ce qu'Olivier est la bonne personne pour faire élever une compagnie? Je pense que son track record est là. Donc, est-ce que ça vaut le prix? Je n'ai aucune idée. Je n'en ai pas. Et ce n'est pas parce que c'est Olivier que je me dis qu'on va prendre une chance. Vous êtes plusieurs. Il est capable. On va prendre une chance avec lui. Je ne prends pas de chance. Moi, je suis devenu l'approche Livermore. L'approche Livermore qui dit j'aime mieux avoir raison plus tard qu'à d'avoir raison trop vite. Souvent, on se trompe avec ça. On se trompe. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Il est assez stable. à 75 000. Je pense que le Bitcoin va rester à peu près à 75 000 pour un bout. Les gens le voient à 100 000, à 8 millions, n'importe quoi. Le monde dise n'importe quoi parce que c'est basé sur de la pure spéculation. Ne partez pas en peur. C'est de la spéculation, la crypto-monnaie jusqu'à la preuve du contraire. C'est une belle règle si on en a. Donc, moi, j'en avais acheté à 60 000. Je n'avais pas acheté un Bitcoin au tout début. Quand j'ai commencé la crypto, il valait 60. Ça a dégringolé. Aujourd'hui, je suis rentable. mais on s'entend, j'ai 500 piastres en crypto. Coca-Cola, j'en ai parlé justement. Coca-Cola qui, en vue d'une élection de Trump, en a mangé toute l'automne parce que Robert Kennedy Jr. veut couper les faux titans pour boissons gazeuses avec raison. Avec raison. Donc, voilà, ça arrive. Les décisions. Quand une entreprise qui est un peu appliquée avec le gouvernement, ça donne ce que ça donne. Donc, il n'y a même pas de décision prise. Rivian qui rapporte aussi des bons chiffres tant qu'à regarder un peu. Mais, il perd 1,8 milliard par trimestre. Il n'a jamais l'oublié. Il y a Volkswagen qui back Rivian. Donc, il me rassure, mais je ne suis pas prêt encore et je ne serais pas prêt à acheter une Rivian encore. Quand une entreprise perd 1,8 milliard par trimestre et ça fait longtemps qu'ils perdent de l'argent, c'est qu'à un moment donné, ils ont besoin de l'injection de fonds. Volkswagen vient de dire non à Northvolt. J'en vois de plus en plus des Rivian. Ce serait mon choix numéro un comme camion électrique. Mais je vais attendre de toute façon. J'ai un camion qui s'en vient bientôt. Je veux le garder deux ans et prendre une décision par la suite pour voir ce qu'il nous offre au point de vue électrique. Mais, il reste que c'est un très beau camion avec de plus en plus d'autonomie. Mais quand tu perds 1,2 milliard par trimestre, moi, je me tiens loin de ça. Je me tiens loin de ça. En parlant d'automobile, l'automobile fait partie de toutes les nouvelles partout. Nissan qui rapporte des mauvais chiffres, Renault qui est en réorganisation, Michelin qui vend moins de pneus. Il y a vraiment un coup de frein total dans le monde sur l'industrie automobile. Pourquoi? Beaucoup de nouveaux concurrents. Même, regardez, aux États-Unis, je viens de vous parler de Rivian, Lucid, Tesla qui va bien bigréguer en Chine. En Chine, il y en a un paquet d'autres. Donc, ça vient diluer les parts de marché de tout le monde, toute cette nouvelle concurrence-là. Même au Mexique, regardez, 10 % des voitures vendues au Mexique, ce sont des voitures chinoises. Il y a des voitures à gaz aussi là-dedans. Donc, il y a plus en plus de concurrents. Donc, les grands se font tasser un peu parce que leurs autos sont chères. Les gens, il y a de la concurrence qui arrive parce que vous voyez pourquoi que la concurrence est arrivée. Le prix des autos est monté de 44 000 à 68 000. Allez, on se tapait dans le chess, on est bon, on est bon, on est bon, on fait des bons revenus, on va racheter des actions. Les actionnaires sont contents. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'en a monté des prix très élevés, les syndicats qui sont allés chercher beaucoup, beaucoup d'argent pour les grands, ils ont fait plier les géants, le gouvernement donne de l'argent à plus finir. Et pendant ce temps-là, il y a du bas marché qui se présente un peu partout. Et le consommateur a toujours raison. Toujours, toujours raison. C'est toujours lui qui décide avec son portefeuille. Ne l'oubliez pas, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et on va les aider encore. On va les aider toujours, 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 toujours. Puis ils vont broyer et ils vont avoir encore des augmentations de 30-40 %. Regardez Boeing, plus 38 % d'augmentation plus un bonnet de 12 000. Ils sont dans le trou depuis 2018. Ça fait-tu du sens? Bien non, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que je veux marquer ici? Ah, Rivian. OK, c'est fait. Les autos, c'est fait. Ah! Mon fils, le jour, est allé dans un marché à Ville-Saint-Laurent, TNT, qui est un magasin asiatique, on va dire, que je vais aller voir. Mais ça appartient à Loblaws. Et Loblaws, en a trois, je pense, au Canada. Et il veut prendre de l'expansion aux États-Unis avec ça. Très intéressant. Très intéressant. la demande est là. Un peu comme à Donis, qui appartient à Métro. La demande des produits libanais, elle est là. Donc, Métro avait flairé la bonne affaire il y a plusieurs années. On ne voit pas autant à Donis qu'avant. À un moment donné, il y en avait qui poussaient de plus en plus. On dirait qu'on a mis les breaks où je ne le vois peut-être pas. Mais TNT, c'est intéressant. Je veux aller le visiter, justement, à Ville-Saint-Laurent. Ça a l'air que c'est très, très gros. intéressant de voir ça. Je vous montre la journée des élections. J'ai fait partie de ceux comme vous qui ont eu une belle journée à la bourse. Une très, très belle journée à la bourse. Si vous étiez impliqué à la bourse, un peu, vous avez eu une belle journée. Après, tout a monté. Les 10 hommes les plus riches de la planète, eux aussi, ont une belle journée. On fait 88 milliards en une seule journée. Elon Musk a eu 10 % d'augmentation. Juste à lui, il est rendu à 290 milliards. Bill Gates a eu 1,2 %. Louis Vuitton, par contre, a perdu, lui. C'est un de ceux qui a perdu cette journée-là. Et Facebook a perdu, n'a pas fait d'argent. C'est le lendemain. Facebook a eu comme un retard de la terre. Parce que ce qui se passe avec Facebook et ce qui a perdu ce qui va sauver TikTok, Donald Trump est sur TikTok. Et il a dit, moi, si je bannis TikTok, Facebook va prendre le relais. Puis Facebook a fait perdre les élections selon Trump en trichant en 2020. Donc, il en veut à Mark Zuckerberg. Donc, il a dit, si j'ouvre la porte, si je ferme TikTok, c'est lui qui va en bénéficier. Donc, no way que ça va arriver. Donc, TikTok est sauvé. Bon, les bureaux viennent de fermer au Canada, mais il est sauvé aux États-Unis. En tout cas, pour un petit bout parce que c'est vrai que Snapchat et Facebook vont gagner des parts de marché et laisser si TikTok serait banni. Donc, c'est ce qui explique. Je vous présente Hot Potato. Ça fait longtemps, mais pas longtemps. J'aime ça que vous le présentez une fois de temps en temps. Hot Potato qui est une façon d'investir, qui n'est pas un index. Est-ce que vous pouvez transiger ça à coup de 25$? La réponse est non. Vous allez avoir des frais de transaction à moins que vous soyez sur une plateforme. Mais la beauté, Hot Potato, c'est qu'on n'a pas à transiger souvent. Voici les quatre fonds qu'il faut regarder. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceux-là ont été reconnus. Un fonds basé sur le S&P 500 de Toronto, un fonds basé sur le S&P 500 de New York, un fonds sur les actions internationales et finalement, des obligations. si on regarde les obligations ont monté dernièrement, à un moment donné, on était à 3 %, on était à 6,47, ce qui est quand même un très bon score pour les obligations, 6,47. Le marché international traîne la patte à seulement 7 %. Le S&P 500 est encore en avant. Donc, techniquement, encore aujourd'hui, tout votre argent serait dans le S&P 500. Je ne vous dis pas de faire ça. Je vous dis que, selon le Hot Potato, c'est encore la chose à faire. Lyon Électrique, Lyon Électrique a annoncé sa mort lors des résultats. Ils ont dit, écoute, on a peine pour un an encore. Maintenant, qui va acheter un autobus de Lyon Électrique? Personne. En annonçant ça, ils ont mis le clou dans le cercueil. Si j'ai un autobus à acheter, je n'en achèterai pas. Et quel est l'avantage maintenant d'acheter de Lyon Électrique alors que les autobus, les autres fabricants d'autobus qui font des bonnes d'autobus à moteur en font aussi Électrique, Lyon n'a plus davantage concurrentiel et dans le trouble financièrement. Et le gouvernement va soit le sauver, ce qui serait stupide, mais il va le faire, ou Lyon doit passer par la faillite et accepter qu'on a manqué notre coup. Moi, je serais plus la deuxième option. Malgré que j'en ai dans mon sali, je ne le vends pas parce que je n'ai rien à gagner en le vendant. Si je l'avais hors sali, il ferait longtemps que je l'aurais vendu pour ramasser des pertes pour appliquer contre d'autres gains, mais c'est comme ça. Pas pour rien faire. Vous savez, on fait beaucoup de recherches sur les singes un peu partout dans le monde, aux États-Unis, beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a au Canada, mais il y a des fermes de singes aux États-Unis. Il y en a une en Caroline du Nord et il y a 43 singes macaques qui ont décidé de sacrer leur camp de là. Ils ont juste dit au monde qu'elles ne sont pas dangereuses, mais fermez vos fenêtres pour ne pas qu'ils rentrent dans votre maison. Imaginez-moi à Montréal, il y aurait des singes en liberté. Ce serait assez fréquent. Vous savez que les femmes n'ont pas dit à leur mari souvent qu'ils votaient contre eux autres parce que dans la culture purement macho-américaine, si l'homme vote pour Trump, la femme doit voter pour Trump, elle a voté pour Kamala Harris en majorité, pas dans toutes les couples, mais en Corée du Nord, en Corée du Sud, il y a déjà eu un mouvement qui est les 4N, les 4B ou whatever, donc de faire la grève entre autres de l'acte conjugal. Fait que là, les femmes ont sorti les réseaux sociaux et ont dit « Ok, bien, tu as voulu voter pour Trump, bien, je ne te donne pas de nanane. » C'est assez stupide quand même. Sortir dans les réseaux sociaux pour dire « Moi, mon mari, il n'en aura pas de nanane. » Belle chicane de couple en vue, là. Bien, ça se discute ou ça ne se discute pas, mais de sortir ses réseaux sociaux. Mettons que Marilyn n'est pas d'accord avec moi, puis elle va dire « Bien là, François, elle n'aura pas cette semaine. » Un peu personnel, hein. Bien voilà, comment j'ai vu l'actualité ce beau samedi 9 novembre. Passez une excellente journée. Venez nous voir sur françois-larbert.one. Bye.